Bonjour à tous, Stéphane Duchesne, responsable de la sécurité des systèmes d'information et délégué à la protection des données pour l'ensemble des établissements du groupement hospitalier de territoire de La Réunion. Aujourd'hui, on est dans un contexte relativement difficile, puisque en plus de la crise sanitaire, on est obligé de gérer une crise cybersécurité. Tous les mois, on voit des hôpitaux qui ont une attaque informatique, ciblée ou non ciblée. Un certain nombre d'hôpitaux ne s'en relèvent pas ou ne s'en sont pas encore relevés au bout d'un certain nombre de semaines. Et là, c'est le retour au papier au stylo, le fait que les patients, finalement, ils sont envoyés sur d'autres établissements, c'est quasiment pour certains hôpitaux un arrêt total de l'activité. Aujourd'hui, ce n'est pas arrivé au sein des établissements du GHT. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, il faut s'y préparer. Dans ce cadre-là, on vise vraiment à mettre en place une couche de protection sur l'ensemble des établissements, qui va répondre à l'ensemble des risques, mais aussi à la majorité des exigences en termes de conformité numérique. GCS Thesis, c'est deux choses. C'est le côté hébergeur de données de santé. L'autre côté, c'est que le GCS Thesis est aussi un partenaire, puisqu'on peut s'appuyer sur le GCS Thesis pour un certain nombre d'actions, que ce soit de la sensibilisation, décliner un certain nombre de règles d'exigence de la PSSI, de la formalisation de procédures ou autre. C'est un apport méthodologique, un apport d'expertise et un apport en termes de ressources humaines. Sur la démarche cybersécurité que l'on a, on a 26 chantiers. Le deuxième chantier, c'est la sensibilisation. C'est quelque chose d'extrêmement important, puisque la sécurité, finalement, toute personne est acteur. Tout utilisateur est acteur. Mais il faut voir la sensibilisation différemment. Pas comme on le faisait il y a quelques années, où on regroupe tout le monde dans une salle et puis on fait un cours magistral de deux heures. Ça, c'est fini. Ça ne marche pas. Il faut se moderniser et il faut voir la sensibilisation différemment. Donc, on est en train de préparer, nous, un plan de sensibilisation. On essaye de faire quelque chose d'assez innovateur avec la direction de la communication. Mais c'est quelque chose qu'on va travailler aussi avec le GCSTESIS. Et on va essayer d'avoir quelque chose qui va s'appuyer sur des nouveaux médias, sur du serious game, sur, finalement, une nouvelle méthode de communication. Alors, l'escape game, c'était très intéressant. C'est un apport assez ludique et on apprend quelque chose à la fin. Il faut bien choisir qui sera destinataire de cette partie de sensibilisation. Il faut que ce soit des personnes, des décideurs, notamment, qui participent pour qu'ils prennent bien en compte tous les aspects de la sécurité, les vulnérabilités, finalement, que l'on ne voit pas tous les jours quand on est utilisateur et que l'on voit au travers de l'escape game. Donc, c'est quelque chose qui devrait être intégré dans notre plan de sensibilisation. Ah oui, oui, bien entendu. C'est une vraie prise de conscience des petites vulnérabilités qui nous entourent et qu'il faudrait prendre en charge. Donc, oui, je considère qu'il faudrait participer à cet escape game. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501